Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le gouvernement fait le point sur l'état d'avancement du projet de mine de zinc et de plomb de Ouadamizour dans la village de Béjaya, un projet dont l'impact positif dans la diversification de l'économie nationale est avéré. L'entité sioniste poursuit ses exactions à Raza. Nouveau massacre commis ce matin à Beit Lahya au nord de l'enclave. Plus d'une dizaine de martyrs et autant de blessés dénombrés. Dermatose nodulaire des bovins, coup d'envoi ce jeudi de la campagne de vaccination du Cheptel à Ghirdaya où 15 foyers ont été recensés. Un premier lot de 1000 doses a été reçu. Et puis sport football, Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger affronte ce soir la formation libérienne du Watanga. Coup d'envoi de la rencontre au 20h et ce sera au stade Tchaker de Blita. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le navire citerne Inéquer relevant du groupe Sonatrac a largué ce matin les Amars. Il est en route vers le Liban. A son bord, une cargaison de 30 000 tonnes de fioul. Il s'agit là d'une première cargaison décidée par le président de la République pour faire fonctionner les centrales électriques dans ce pays. Un geste de solidarité très apprécié par le peuple libanais qui fait face actuellement à une crise énergétique en plus des agressions répétées de l'antité sioniste. Pour le journaliste libanais Mohamed Chir, l'Algérie s'est toujours montré solidaire envers le Liban. Il le dit à Nesrindahmoun. A la lumière des crises que traverse mon pays, de la crise économique à l'agression quotidienne de l'ennemi sioniste contre le Liban, nous saluons ceux qui nous tendent de la main. C'est le cas de l'Algérie, un pays frère bienveillant envers le Liban et les Libanais. Au plan officiel, le Premier ministre Najib Mirati a remercié le président algérien pour cette initiative lors d'un appel téléphonique. Il a remercié son homologue algérien pour le soutien continu de l'Algérie au Liban dans divers domaines et dans les crises que notre pays traverse. Et en attendant l'arrivée de l'aide algérienne, les Libanais dépendent exclusivement des générateurs privés. Ils sont chers et polluants, nous dit Marion Zahar, spécialiste libanaise du Moyen-Orient. Elle est contactée par Nesrindahmoun. Les Libanais et les Libanais n'ont pas pu compter sur l'électricité publique qui est déjà extrêmement réduite au quotidien. Mais là, même les trois heures d'électricité publique n'étaient pas accessibles. Et donc, l'ensemble de la population, quand c'est possible, devait se rabattre sur les générateurs privés. La situation perdure puisque la centrale n'est toujours pas à son niveau de fonctionnement optimal. Donc pour l'instant, les gens sont complètement dépendants des générateurs privés qui sont excessivement chers et qui en plus sont excessivement polluants et qui présentent un véritable risque pour la centrale. L'Algérie n'a jamais failli lorsqu'il s'agit de porter aide et assistance à ceux qui en ont besoin. Une position honorable qui a de tout temps forcé le respect à l'international. Dans leurs interventions, les candidats à la présidentielle anticipée de septembre prochain n'ont d'ailleurs pas manqué de mettre en avant les actions diplomatiques de l'Algérie. Plusieurs médias étrangers le relèvent également. Linda Bouhadman. Dans une émission à la chaîne Qatari El Arabiya, un expert a estimé que les questions internationales font l'objet d'un consensus chez les trois candidats. Dans sa couverture de la campagne électorale, la chaîne libanaise El Mayeddin a évoqué les positions immuables de l'Algérie en faveur des causes de libération en tête desquelles la cause palestinienne. El Mayeddin a mis en avant l'engagement du candidat indépendant Abdelmajid Tebboun à œuvrer en faveur de la stabilité dans la région. La chaîne libanaise a également mis en exergue la promesse du candidat du FFS, Youssef Aouchich, en faveur d'une diplomatie algérienne active et d'un plus grand rôle en tant que médiateur dans le règlement des conflits régionaux. La télévision libanaise a diffusé la déclaration du candidat du MSP, Abdel Ali Hassani Sherif, dans laquelle il a affirmé que la prochaine échéance électorale marque un tournant politique décisif vu la conjoncture régionale et internationale, tout en appelant les Algériens à participer massivement au scrutin pour faire face aux défis internationaux actuels. El Mayeddin s'est aussi intéressé aux déclarations du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui lui aussi a appelé les Algériens à voter massivement pour renforcer la position de l'Algérie. Le site d'information de la chaîne russe RT a également relayé les déclarations de Salah Goudjil, qui a souligné que l'Algérie est actuellement ciblée et fait face à plusieurs fronts, d'où la nécessité de renforcer le front interne. Et les trois candidats en liste entament ce jeudi la deuxième semaine de campagne électorale. Youssef Aouchich animera ce matin à Shlaff un meeting populaire, une rencontre de proximité algiers pour les représentants du mouvement associatif et des organisations nationales de la direction de campagne du candidat indépendant Abdel Majid Boune. Meeting populaire au programme de Abdel Ali, Hassan El-Sherif, Amédée et Blida. La direction de campagne électorale du candidat indépendant Abdel Majid Boune animera un meeting populaire à Bouzerera concernant les partis soutenant le candidat Boune. Le FLN sera à El Oued et à Biskra. Le mouvement albina se déplacera à Ardaya. Le front El-Moustakbel sera à Barika ce matin et à Biskra dans l'après-midi. Et enfin, Tej ira à Shlaff. Hier, dans leurs différentes interventions, les candidats ou leurs représentants ont insisté sur l'importance d'aller voter en masse le 7 septembre prochain. À suivre après ce journal, le carnet de campagne qui vous sera présenté par Sabine Lahsan. Une délégation de l'ANI est attendue ce jeudi à Bobigny et Sergi-Pontoise dans la capitale française Paris pour superviser les différentes étapes du processus électoral avant le jour J. Elle était hier à Créteil où elle a rencontré la mission consulaire algérienne et des représentants de la communauté nationale. Il a notamment été question de la prise en charge des électeurs. Abd al-Rahman Abdelaziz, délégué de l'ANI auprès du consulat d'Algérie de Créteil, et on parle à Hanan Saisi. On a travaillé en étroite collaboration avec le consul et son équipe administrative pour faire un découpage parfait pour que tous les citoyens algériens aient matriculé et en même temps dans la liste électorale qu'ils soient très à l'aise en même temps pris en charge par rapport au transport. Donc on a réparti ces cinq départements par quatre centres qui organisent les bureaux, répartis sur tous les territoires du département, en même temps de Melun jusqu'à Montreux, Métrimori dans le 77, et Corbeil-Esson et Massy, Vétry et Créteil. On a travaillé énormément avec les associations qui sont actives sur le terrain et en même temps la société civile. Plusieurs secteurs passaient en revue par le gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire. Il a notamment été question de l'amélioration de l'exploitation des services aériens conformément aux objectifs de développement économique du pays. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif relatif au renforcement du cadre réglementaire régissant la circulation routière. et suivi une communication sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du système intégré de gestion budgétaire et comptable, un des axes majeurs de la réforme de la gouvernance des finances publiques. Le gouvernement a également fait le point sur l'état d'avancement du projet de mine de zinc et de plomb de Ouadamizour dans la village de Béjaïa. Un projet dont l'impact positif dans la diversification de l'économie nationale est avéré. Confirmation de Bardet Mandouch, expert en énergie. Il est contacté par Linda Hamet. La mise en exploitation des deux gisements vont avoir un impact très important d'abord pour la région en termes de création d'emplois, estimé autour de 700-800 emplois. Cela va permettre à de petites entreprises d'émerger et cela fait boule de neige. Cela créera un taux de croissance pour la wilaya de Béjaïa d'une part et cela participera à l'amélioration du taux de croissance de l'économie nationale. Le zinc et le plan sont des matières premières très demandées à l'échelle internationale. Comme il y a une relance de l'industrie en Algérie, cela va permettre aux industriels algériens, PMI, PME algériens notamment, de se servir de la matière première, le plan, pour pouvoir produire leurs produits finis. Le Conseil de la Nation a pris part au cœur en Égypte aux travaux de la 8e réunion du bureau du Parlement arabe durant laquelle les participants ont insisté sur la nécessité de mettre fin au génocide perpétré par l'occupation sioniste contre des civils innocents dans la bande d'Euraza, l'entité sioniste qui a commis tôt ce matin un nouveau massacre à Bayt Lahia au nord de la bande. Plus d'une dizaine de martyrs et autant de blessés dénombrés. Ces derniers risques de mourir faute de soins, les hôpitaux sont hors service. L'hôpital Chouhada Al-Aqsa a reçu de nouveaux ordres d'évacuation. Il est actuellement encerclé par les militaires sionistes qui commettent les pires exactions. Quatre carnages ces dernières 24 heures, nous dit Mohamed Mahmoud Sakik, journaliste palestinien contacté par Karima Hasnaoui. L'occupation a commis quatre massacres contre les familles de la bande d'Euraza. Le bilan est de cinq martyrs et 124 blessés. Le nombre de journalistes tombés en martyrs a atteint 170. Le dernier en date étant Hamza Murtadja, l'occupation a bombardé l'école Mustafa Hafez qui abrite des familles de déplacés à l'ouest d'Euraza. L'occupation menace toujours les civils d'évacuation immédiate dans plusieurs zones de la bande, réduisant ainsi la zone humanitaire sécurisée à moins d'un dixième de la superficie de la bande d'Euraza. L'occupant israélien intensifie également ses frappes au Liban voisin, tuant hier un chef militaire du FATAH palestinien pour la première fois depuis le début de l'agression sur Gaza. Le FATAH du président Mahmoud Abbas accuse l'antité sioniste de vouloir embraser la région. Et c'est dans ce contexte explosif que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a achevé une nouvelle tournée régionale en avertissant que la dernière proposition de compromis américaine pour une trêve à Gaza pourrait être celle de la dernière chance. La résistance palestinienne accuse les États-Unis d'avoir intégré au plan de nouvelles conditions d'Israël, incluant le maintien des troupes sionistes à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Et puis, sachez que le Conseil de sécurité se réunit ce jeudi pour examiner la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. En signant les accords d'Abraham en 2020, le Maroc s'est placé du mauvais côté de l'histoire et s'est aligné sur les positions sionistes et ses alliés contre la justice et le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'indépendance. Karima Hasnaoui. C'est dans un article intitulé « Le Maroc dans la tempête arabe » signé par le juriste et membre de la campagne marocaine pour le boycott académique et culturel de l'entité sioniste Ennis Balfarad, qui est revenu sur la position du peuple marocain sur les accords de la honte. Le juriste a souligné que, contrairement à ce qu'avance, certains fonctionnaires à la solde des colonssonistes et de leurs alliés, le peuple marocain est fondamentalement attaché aux valeurs de l'islam et au soutien indéfectible à la cause palestinienne. La position du Marocain est contraire à la volonté des Marocains, a indiqué le juriste Abel Farad, en précisant que cela ne fait qu'aggraver le fossé entre les autorités marocaines et le peuple. Retour chez nous, les lauréats algériens de la 31e édition des Olympiades africaines de mathématiques organisées récemment à Johannesburg sont rentrés au pays. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Alger par le ministre de l'Éducation nationale. L'occasion pour Abdelhakim Belhabed de souligner que les résultats obtenus reflètent les efforts consentis par l'État pour encourager les prodiges, se disant fiers de cet exploit qui s'ajoute au succès réalisé dans différentes compétitions scientifiques internationales. Rappelons que la moisson algérienne à ses Olympiades s'élève à six médailles d'or, deux en argent et une en bronze. Dermatose nodulaire des bovins, la campagne de vaccination du Cheptel démarre ce jeudi à Gherdaya où 15 foyers ont été recensés. Un premier lot de 1000 doses a été reçu, nous dit Mahfoud Karkar. L'inspection vétérinaire à Gherdaya lance dès aujourd'hui la campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire après avoir bénéficié d'un premier quota de 1000 doses. Le médecin vétérinaire principal, Ishar Ketila. Ces doses visent à vacciner les vaches entourant les foyers découvertes et la priorité sera donnée aux étables entourant les foyers afin de former un mur immunitaire limitant la propagation du virus et sa transmission vers les zones non endémiques. En attendant l'élargissement de cette campagne de vaccination dans toutes les étables de la wilaya, les services vétérinaires ont enregistré depuis la découverte de la maladie en juin 2024 jusqu'au dernier foyer déclaré le 18 juillet 2024, la totalité de 15 foyers. Répartir sur 8 foyers, 3 foyers dans la commune de Daya, 2 foyers à la commune de Garara, 1 foyer à la commune de Bonora et 1 foyer dans la commune de Al-Ataf avec une totalité de 15 cas de mortalité. Sachant que la campagne de vaccination sera encadrée par des vétérinaires étatiques, des inspections vétérinaires. Bonne nouvelle pour les artistes algériens, ils bénéficient désormais de nouvelles aides sociales. Fattah Boumahdi pour le détail. L'Office National des Droits d'Auteur et des Droits Voisins vient de lancer un nouveau service sur son site internet qui propose une multitude d'aides sociales qui représentent une avancée significative dans le domaine socioprofessionnel pour les artistes algériens. Ce soutien vise à améliorer leurs conditions de vie en leur assurant une stabilité. Abdelhamid Choufdoud cadre à Londa. Le programme du fonds social de Londa, il y a plusieurs actions. Nous avons d'abord la retraite complémentaire, la pension de vieillesse et l'aide de secours. L'application qui est lancée aujourd'hui permet à tous les membres de Londa qui cotisent à ce fonds de bénéficier de la prestation de secours lorsqu'ils sont dans le besoin. Par exemple, vous avez l'IRM, vous avez les analyses médicales. Tout cela, Londa le prend en charge. Il suffit de s'introduire au niveau du site de Londa. Le membre avec son code d'adhérent est l'envoyé au service de Londa. Les dossiers sont réceptionnés au niveau du bureau des affaires sociales. Elles sont téléchargées, donc lancées et présentées à la commission des affaires sociales. Grâce à ce nouveau service, Londa renforce son engagement envers les créateurs algériens en leur offrant une protection adaptée à leurs besoins. Sport football, pour terminer avec le premier tour préliminaire, retour de la Champions League africaine, vainqueur lors de la première manche de but à zéro. Le Mouloudia d'Alger reçoit ce soir les Libériens de Watanga avec l'objectif de confirmer ce succès et valider son ticket pour le deuxième tour préliminaire. Coup d'envoi de la rencontre 20h au stade Tchaker de Blida. La rencontre serbe l'ouest d'aide à ces Léopards du Congo se jouera elle samedi prochain à Tchaker également. Et rappelons que ces deux matchs qui se joueront à huis clos ont été délocalisés en raison du mauvais état de la pelouse du stade Nelson Mandela. 8h33 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali, c'est dérêté à la console technique. Shiraz Enesrin à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.